Quand les brumes crépusculaires révèlent la clarté naissante de la lune, vous atteignez sans le savoir l'aube des songes. Qui sème peu, récolte peu. Celui qui veut belle moisson jette son grain en si bonne terre que Dieu lui rende deux cents fois. Car en terre qui rien ne vaut, bonne semence sèche et défaille. Ici, Chrétien fait semence d'un roman qu'il commence et il le sème en si bon lieu que sans profit ce ne peut être. C'est qu'il le fait pour le plus noble qui soit en l'Empire de Rome. Le comte Philippe de Flandre, qui vaut plus que valu Alexandre dont on chante louange partout. Mais celui-ci n'approche pas du comte, car il est sauf de toute faiblesse et tout vice qu'on trouvait amassé chez ce roi. Tel est le comte qu'il n'écoute nulle vilaine plaisanterie, nulle saut de parole, éprouvant de la peine s'il entend médire d'autrui quel qu'il soit. Le comte aime droite, justice et loyauté et sainte église. Il déteste toute vilainie. Il est plus large qu'on le sait. Il donne selon l'évangile sans hypocrisie ni tromperie, disant Pourquoi l'évangile dit-il que ta main gauche ne sache ce que fait ta main droite ? C'est que la main gauche signifie fausse gloire, qui vient d'hypocrisie trompeuse. Et la droite représente charité, qui ne se vante de ses bonnes œuvres, mais les dissimule. Si bien que nul ne sait, sinon celui-là qui a nom Dieu et charité. Dieu est charité et qui vit en charité, selon l'écrit de Saint Paul, où je le vis et je le lus, demeure en Dieu et Dieu en lui. Sachez donc en vérité que les dons du comte Philippe sont bien de charité. Mais jamais n'en parle à personne, sinon à son cœur généreux qui l'incite à faire le bien. Ne vaut-il pas mieux qu'Alexandre, qui jamais ne se soucia de charité ni de nul bien ? Certes, n'en doutez pas. Et chrétien n'y perdra sa peine, lui qui, par le commandement du comte, s'emploie à rimer la meilleure histoire jamais écrite en cour royale. C'est le comte du Graal, dont le comte lui bailla le livre. Ce fut au temps qu'arbres fleurissent, feuilles, bocages et préverdissent, et les oiseaux en leur latin doucement chantent au matin, et tout être de joie s'enflamme. Lors, le fils de la veuve d'âme, se leva dans la gaste forêt solitaire. Vivement, scella son cheval de chasse, prenant trois javelots, et sortit du manoir de sa mère. Il se disait qu'il irait voir les herceurs, qui, lors, semait les avoines avec douze bœufs et six herces. Ainsi, en la forêt, il entre, et sitôt son cœur se réjouit pour le doux temps qui s'éjouit, et pour ce chant-là qu'il entend de tant d'oiseaux qui mènent joie. Toutes ces choses lui sont douces. Pour la douceur du temps serein, il ôte au cheval son frein, et il le laisse à l'épaisse sang par l'herbe fraîche et verdoyante. Il s'amuse à lancer ses javelots alentour, devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas. Et voici qu'il entend venir cinq chevaliers armés de toutes leurs armes parées. Menaient grand bruit les armes de ceux qui venaient, car souvent elles se heurtaient aux branches des chaînes et des charmes. Tous les auberts en frémissaient. Les lances aux écus se heurtaient, sonnaient le bois, sonnaient le fer, et des écus et des auberts. Le garçon entend, mais ne voit ceux qui viennent à bonne allure. Il s'étonne, disant, « Par mon âme ! » Elle dit vrai, ma mère, madame, qui m'assure que les diables sont les plus laides choses du monde, et m'enseigne à me signer pour me protéger de ces diables. Mais ainsi je ne ferai point. Vraiment, je ne me signerai. Non. Le plus fort je choisirai, de mon javelot le frapperai. Nul des autres n'approchera. » Ainsi parle-t-il avant de les apercevoir. Mais, quand ils sont à découvert, ils voient les auberts étincelants, les aumes clairs et luisants, et les lances et les écus, et l'or et l'azur et l'argent. Ils sont écrits, tout éblouis. Ah ! « Sire Dieu, pardon ! » « Ce sont des anges que je vois ici. » En vérité, oui, j'ai péché en croyant que c'était des diables. Ma mère ne se trompait pas quand elle me disait que les anges sont les plus belles choses qui soient, excepté Dieu, plus beau que tous. Mais celui-ci, que je vois bien, est si magnifique que ceux qui l'accompagnent sont dix fois moins beaux que lui. Comme ma mère me l'a dit, on doit surtout adorer Dieu, le supplier et l'honorer. Je vais adorer celui-ci et tous les anges après lui. Aussitôt, il se jette à terre et récite à la file toutes les oraisons que sa mère lui avait apprises. Lors, le maître des chevaliers le voit et dit à ses compagnons, « Arrêtez ! Restez en arrière ! Ce garçon échut de peur que nous lui avons faite. Si nous allions vers lui ensemble, il serait si épouvanté qu'il en mourrait peut-être et il ne pourrait plus répondre à ce que je veux demander. » Les compagnons s'arrêtent et le maître va vers le garçon à grande allure. Il le salue. Il le rassure. « Garçon, n'aie donc pas peur ! » « Je n'ai pas peur, » dit le garçon, « par le sauveur en qui je crois. Êtes-vous Dieu ? » « Non, certes ! » « Alors, qui êtes-vous donc ? » « Un chevalier ! » « Chevalier ? » « Je ne connais personne ainsi nommé. Jamais je n'en ai vu. Mais vous êtes plus beau que Dieu. Vous ressemblez, je le voudrais. Tout brillant est fait comme vous. » Le chevalier vient tout auprès et lui demande, « Vis-tu passer par cette lande aujourd'hui cinq chevaliers et trois pucelles ? » Mais le garçon est curieux de bien autre chose. Il prend la lance dans sa main, voudrait savoir ce que ce peut être. « Beau cher sire, vous qui avez nom, chevalier, qu'est-ce là que vous tenez ? » « Allons, me voilà bien tombé. Moi, je croyais, beau doux ami, apprendre nouvelles de ta bouche et c'est toi qui en veux entendre. Je vais te le dire. C'est ma lance. Vous voulez dire qu'on la lance comme l'on fait d'un javelot ? » « Nenni, garçon, tu es trop fou ! Elle sert à frapper un bon coup. Alors vaut mieux chacun de ces trois javelots. J'en peux tuer bêtes ou oiseaux d'aussi loin que je les vois comme on pourrait faire d'une flèche. » « Garçon, dis-moi plutôt ce que tu sais de ces chevaliers que je cherche. Où sont-ils ? Où sont les pucelles ? » Mais le valet saisit le bord de l'écu et sans façon, sitôt demande « Qu'est-ce-là ? Et de quoi vous sert ? » « Écu annonce que je porte. » « Écu annon ? » « Mais oui ! » « Je ne dois le tenir pour vil car il est tant de bonne foi que de coups de lance ou de flèche il me protège, arrêtant tout. C'est le service qu'il me fait. » Les chevaliers restés en arrière viennent rejoindre leur seigneur. « Sire, que vous dit ce galois ? » « Il ne connaît bien les manières. » « Il répond toujours à côté. » « C'est ce qu'il voit qui l'intéresse. » « Il m'en demande quel est le nom, ce qu'on en fait. » « Sire, sachez certainement que les galois sont par nature plus fous que bêtes en pâture. » « Celui-ci est comme une bête. » « Ses folies s'arrêtaient à lui sinon peut-être pour muser, perdre son temps bilvesé. » « Je ne sais trop, mais de par Dieu, je répondrai à ses demandes et ne partirai point avant. » « Dis, garçon, ne sois pas fâché, mais parle-moi des chevaliers et des trois pucelles aussi. » Le garçon le tire par le pan du aubert. « Dites-moi, beau sire, qu'est-ce que vous avez revêtu ? » « Ne le sais-tu ? » « Moi, non. » « Garçon, c'est là mon aubert qui est pesant comme fer. Il est de fer, tu le vois bien. » « De cela, je n'en sais rien, mais comme il est beau, Dieu me sauve. Qu'en faites-vous ? À quoi sert-il ? » « Garçon, c'est bien aisé à dire. Si tu me décochais une flèche ou bien l'un de tes javelots, tu ne pourrais me faire de mal. » « Sire chevalier, de tel aubert, Dieu garde les biches et les serres, car je ne pourrais plus en tuer. Alors pourquoi courir après ? » « Car Dieu, garçon, me diras-tu nouvelle des chevaliers et des pucelles ? » Mais lui, qui a bien peu de sens, poursuit. « Êtes-vous né ainsi vêtu ? » « Non, point. Personne ne peut naître ainsi. » « Qui vous habilla de la sorte ? » « Garçon, je te dirai bien qui. » « Dites-le donc. » « Très volontiers. » « Il n'y a pas cinq ans entiers que tout ce harnais me donna le roi Arthur qui m'adouba. » « Mais encore une fois, dis-moi que devinrent les chevaliers qui par là vinrent en conduisant les trois pucelles. En les voyant, as-tu pensé qu'ils s'en allaient tranquillement ou qu'ils fuyaient ? » Et il répond. « Regardez, Sire, le plus haut bois que vous voyez qui couronne cette montagne. Là se trouvent les gorges de Valbonne. Bon. Et après, beau frère ? » « Les herceurs de ma mère y travaillent, labourant, travaillant ses terres. Si les gens passèrent par là, ils les ont vus. Ils le diront. » « Mène-nous ! » s'accordent les chevaliers. « Mène-nous donc jusqu'aux herceurs herçant l'avoine. » Le garçon saute sur son cheval, les mène vers les champs d'avoine. Quand les paysans voient leur maître avec ses chevaliers armés, tremble de peur. Ils en ont raison, car ils savent qu'ils voudraient être chevaliers et sa mère en perdrait le sens. On croyait avoir réussi à ce que jamais il ne vit chevalier ni ne connu chevalerie. Le garçon dit au bouvier « Vite-vous cinq chevaliers et trois pucelles ici passées. » « Oui, tous les jours, ils n'ont cessé de faire route par ce défilé. » Le garçon se tourne vers le maître de la troupe. « Sire, par ici sont bien allés les chevaliers et les pucelles. Maintenant, redites-moi nouvelles du roi qui fait les chevaliers et de ce lieu où ils demeurent. » « Le roi séjour n'a qu'un duel. Il y était il y a moins de cinq jours où je le vis en ce séjour. Si l'on est déjà reparti, il en est quittant saigneront où il se trouve si loin qu'il aille. » « Merci, garçon. » Le chevalier s'éloigne au grand galop car il lui tarde de rattraper ceux qu'il recherche. Le garçon s'en retourne vite à son manoir où sa mère avait le cœur dolant et noir pour un si long éloignement. Elle a grande joie à le revoir et court vers lui. Elle l'appelle « Beau-fils ! Beau-fils ! Beau-fils ! » Plus de cent fois comme mère l'aimant si fort. « Beau-fils, mon cœur a bien souffert en votre absence. J'ai eu tant de chagrin que j'ai bien failli en mourir. Où avez-vous donc été si loin ? » « Où cela ? » Mère, je vous dirai. « En rien, je ne vous mentirai car très grande joie j'ai ressenti d'une chose que j'ai vue. Mère, vous me disiez bien que les anges et Dieu, notre sire, sont si beaux que jamais nature ne fit si belles créatures. Oui, beau-fils, je le dis encore. Je le dis et je le redis. Mère, taisez-vous ! Car je vise aujourd'hui les plus belles choses qui soient allant par la gaste forêt. Ils sont plus beaux à ce que je crois Dieu lui-même et tous ses anges. La mère, entre ses bras, le prend. « Beau-fils, je te donne à Dieu car j'ai bien grand peur pour toi. Tu as vu à ce que je crois les anges dont les gens se plaignent car ils tuent tout ce qu'ils atteignent ? » « Vraiment non, mère, oh non, pas non. Ils disent qu'ils se nomment chevaliers. » À ce mot, la mère se pâme. Quand elle revient à elle, elle lui dit un grand courroux, « Ah, malheureuse que je suis ! Beau-fils, je croyais si bien vous tenir éloignés de la chevalerie que jamais vous n'en auriez entendu parler. Jamais on ne vous laissait voir un chevalier. Chevalier, vous l'auriez été s'il avait plutôt Seigneur Dieu que votre père veillât sur vous, de même vos autres amis. Jamais il n'y eut chevalier de si haut prix que votre père et nul ne fut si redouté parmi les îles de la mer. Beau-fils, vous pouvez vous vanter que vous n'avez point à rougir de son lignage ni du mien car je suis né de chevaliers, des meilleurs de cette contrée. Mais tous les meilleurs sont déchus. C'est en tout lieu que l'on voit malheur fondre sur les prud'hommes, même sur ceux-là qui se maintiennent en grand honneur et en prouesse. Les mauvais, les lâches, les honteux ne tombent pas tant ils sont bas. Mais c'est au bon qu'il faut déchoir. Votre père, si vous ne le savez, fut blessé cruellement aux jambes dans un combat. Il n'eut plus la force de défendre ses grandes terres, son trésor gagné par vaillance. Tout alla en perdition et ce fut triste pauvreté. Quand mourut Uther Pendragon, père du bon roi Arthur, les gentilhommes furent détruits, les terres furent dérobées, s'enfuirent tous les pauvres gens comme ils pouvaient. Ne sachant où s'enfuir, votre père en litière se fit conduire dans la gaste forêt où il possédait ce manoir. Vous étiez lors, petit enfant, pas encore sevré, n'ayant guère plus de deux ans. Vous aviez deux frères, deux beaux jeunes garçons. Quand ils furent assez âgés, sur le conseil de leur père, ils allèrent à des cours royales pour avoir armé chevaux, l'aîné chez le roi d'Escavalon, l'autre chez le roi Ban de Gonneray. Le même jour, les deux garçons furent adoubés chevaliers, puis se mirent en route pour s'en revenir au manoir et nous revoir et faire joie à votre père comme à moi. Hélas, n'arrivèrent jamais car furent tous deux déconfits. En combat moururent tous deux, dont j'eus très grand chagrin. Du deuil des fils mourut le père et j'ai souffert vie très amère depuis sa mort. Vous étiez tout mon réconfort et tout mon bien car ne me restait nul des miens. Dieu ne m'avait rien plus laissé dont je fusse joyeux et gai. Le garçon n'écoute pas grand-chose de ce que raconte sa mère. Donnez-moi, dit-il, à manger. Je ne sais de quoi vous me parlez. Moi, je partirai volontiers au roi qui fait les chevaliers. La mère le retient comme elle peut. Elle lui apprête une grosse chemise de chanvre chaud s'ébray d'un seul tenant à la mode galoise, je crois. en plus, une cote, un chaperon bordé de cuir de serre. Ainsi la tourne la mère. Mais plus de trois jours, elle ne peut le faire demeurer. Elle en a étrange chagrin, le baise et la colle en pleurant. beau fils, que j'ai grand douleur quand je vous vois vous en aller. À la cour du roi, vous irez et lui direz qu'il vous donne des armes. Il ne vous les refusera point, je le sais. Mais, quand vous devrez vous en servir, comment ferez-vous ? Vous ne les avez jamais maniés, ni vus maniés par d'autres. Vous n'y serez guère adroit, je le crains. Personne ne peut faire bien ce qu'il n'a pas appris. Mais étonnant est qu'on apprend ce qu'on a vu faire souvent. Beau fils, je veux vous donner un conseil qui est très bon à connaître et s'il vous plaît de le retenir, grand bien pourra vous advenir. Vous serez bientôt chevalier s'il plaît à Dieu et je le crois. Si vous trouvez près ou loin d'âme qui d'une aide est besoin ou demoiselle dans la peine, soyez prêts à les secourir dès lors qu'elle vous en requiert. Qui aux dames ne porte honneur, c'est qu'il n'a point d'honneur au cœur. Servez d'âme et demoiselle. Partout vous serez honorés. Et si vous n'en priez aucune, gardez-vous de l'importuné. Ne faites rien qui lui déplaisent. Si elle vous consente un baiser, le surplus je vous défends. Puis elle donne beaucoup lorsqu'elle accorde un baiser. Si elle porte anneau au doigt ou au monnière à sa ceinture, si par amour ou par prière elle vous les donne, je le veux bien. Vous porterez donc son anneau. N'ayez longuement compagnon en chemin ou en logis que vous ne demandiez son nom, car par le nom on connaît l'homme. Beaux fils, parlez aux prud'hommes, allez avec eux. Jamais prud'hommes ne donnent mauvais conseils. Dans l'église comme au moutier, allez prier notre Seigneur. Quand ce siècle il vous consente honneur, vous accordant de vous tenir pour à bonne fin parvenir. Mère, fait-il, qu'est-ce qu'une église ? C'est un lieu où l'on fait le service de Dieu qui créa le ciel et la terre, y mit les hommes et les femmes. Qu'est-ce qu'un moutier ? Fils, c'est de même, une belle et sainte maison pleine de reliques et trésors. On y sacrifie le corps de Jésus-Christ, le saint prophète que les Juifs firent tant souffrir. Il fut trahi, jugé à tort. Il souffrit angoisse de mort pour les hommes et pour les femmes. Autrefois allaient en enfer les âmes qui quittaient les corps. C'est lui qui les en retira. À un poteau, Jésus fut lié et battu et crucifié en portant couronne d'épines. Tous les jours, allez au moutier pour ce Seigneur y adorer. Eh bien, dit le garçon, j'irai très volontiers aux églises et au moutier. Alors, il n'est plus à attendre. Il prend congé. La mère pleure. Le cheval est bientôt scellé. C'est à la manière de Galles qu'est vêtu le cavalier avec des ravelins aux pieds qui sont brodequins de cuir vert. Il emporte, suivant l'habitude, trois javelots, mais sa mère lui en fait lâcher deux, qu'ils ne semblent pas trop gallois. Elle eut souhaité laissant les trois. Il tient dans sa main droite une baguette pour réveiller le cheval. Sa mère qui l'aime si fort l'embrasse. Beau fils, beau fils, que Dieu vous garde et toujours vous guide en sa voie, qu'il vous donne plus de joie qu'il ne m'en reste. quand le garçon s'est éloigné de la distance d'un jet de pierre, il tourne la tête en arrière et voit sa mère tomber comme une morte au pied du pont. De sa baguette cingle la croupe de son cheval et il s'en va à vive allure pour s'empêcher de revenir parmi la grande forêt obscure. Chevauche jusqu'au déclin du jour. Il couche la nuit dans le bois jusqu'à ce que paraisse l'aube. Alors il se lève et sitôt monte en selle. Il chemine tant qu'il aperçoit un pavillon dressé dans une belle prairie près d'un ruisselet coulant d'une fontaine. Il s'émerveille d'une si grande richesse. La tente est d'un côté d'une étoffe vermeille verte de l'autre bordée d'or froid. Au-dessus à la pointe du mât un aigle doré que frappent les rayons du soleil. Toute la prairie est illuminée de sa splendeur. Alentour de ce pavillon se dressent des huttes et loges galoises. Le garçon s'approche du pavillon disant « Mon Dieu, je vois ici votre maison. Je ferais un grave péché si je n'allais vous adorer. » Ma mère ne mentait pas quand elle me disait que les moutiers sont la plus belle chose du monde et me recommandait de ne jamais manquer d'aller prier le Créateur en qui je crois. « Oui, j'irai prier par ma foi et demanderai qu'il me donne quelque chose à manger car j'ai grand faim. » Il vient au pavillon, le trouve ouvert. Au milieu, voit un lit couvert d'une contrepointe de soie. Sur ce lit était couchée une pucelle qui dormait. Elle était seule. sans doute ses servantes étaient allées au bois cueillir des fleurs nouvelles pour faire la joncher autour du lit comme c'est coutume. Quand le garçon pénétra sous la tente, son cheval fit tel bruit de sabots que la pucelle l'entendit et s'éveilla et tressaillit. Très innocent, le garçon dit « Demoiselle, je vous salue car ma mère m'a demandé de saluer toutes les demoiselles en quelques lieux que je les trouve. » La pucelle tremble de peur car ce garçon lui semble fou et elle se pense folle aussi de s'être laissée découvrir seule en ce lieu. « Va-t'en, garçon, va-t'en chemin que mon ami ne te voit point. Pourtant, je vous embrasserai, je le jure. Tant pis pour qui s'en fâchera. Jamais je ne t'embrasserai si je puis m'en défendre dit la pucelle. Fuis que mon ami ne te trouve ici. » Mais le valet a les bras forts et il l'embrasse évidemment car il ne sait faire autrement. Il la tient couchée dessous lui malgré défense qu'elle fait en cherchant à se dégager. Mais c'est en vain. C'est d'affilée que le garçon l'embrasse, qu'elle le veuille ou non, cette fois de suite, nous dit le comte. Ce faisant, il voit que la pucelle porte au doigt un anneau d'or ou brille une émeraude. ma mère m'a dit encore que je vous prenne votre anneau sans rien vous faire de plus. Or ça l'anneau, je veux l'avoir. Je te jure que tu ne l'auras si tu ne l'arraches de force. Le valet la prend par le poing et tend le doigt, saisit l'anneau, le passe à son doigt et dit Demoiselle, je souhaite à vous tous les biens. Je m'en vais maintenant, bien payé. Vous donnez bien meilleur baiser que les chambrières qui sont dans la maison de ma mère car vous n'avez pas la bouche amère. Mais la pucelle pleure et dit N'emporte pas mon anne-lait. J'en serai maltraité et toi tu en perdras la vie à un moment ou l'autre, je sais. Lui ne semble rien comprendre à ses paroles. Il a par trop jeûné, c'est vrai. Il meurt de faim, avise un barillet de vin, à côté un anap d'argent, puis sur une botte de jonc, une serviette blanche et neuve. Il la soulève, trouve dessous trois beaux pâtés de chevreuil qui ne sont pas pour lui déplaire. Par grande faim, voici qu'il entame un pâté qu'il trouve bon. Il se verse grandes rasades et il les avale à l'entrée. Ce vin n'est pas des plus mauvais, Demoiselle, dit-il, aidez-moi. Je n'en viendrai à bout tout seul. Venez manger. Ils sont très bons. Nous en aurons chacun le nôtre. Il en restera un entier. Mais elle pleure et ne répond rien, qu'il l'invite et qu'il l'a pris. Elle se tord les mains de douleur. Il mange encore tant qu'il lui plaît. Il boit tant qu'il en a envie. Puis, il recouvre le restant, prenant congé, recommandant à Dieu celle qui ne lui enseigne nulle gré. Dieu vous sauve, belle amie. Ne soyez pas ainsi fâchés de ce que j'emporte votre annelet. Avant que je meure, vous en serez récompensés. Avec votre permission, je m'en vais. La pucelle pleure et dit qu'à Dieu, elle ne le recommandera pas car c'est à cause de lui qu'elle souffrira malheur et honte plus que n'importe qu'elle captive. Elle le sait bien. Jamais il ne lui prêtera aide ni secours. Il l'a trahi, qu'il n'en ait doute. Elle reste là, pleurant. Son amie ne tarde guère à revenir du bois. Il voit que son amie pleure est curieux et, curieux, il demande. Demoiselle, je crois bien à ces traces que je vois que vint ici un chevalier. Non, seigneur, je vous l'assure, mais est venu un paysan galois méchant, laid et fou qui de votre vin a bu tout autant qu'il lui a plu, a mangé trois de vos pâtés. C'est pourquoi, belle, vous pleurez ? Il y a plus, seigneur, dit-elle. C'est affaire de mon anneau. Il me l'a pris et emporté. J'aurais mieux aimé mourir. Parfois, dit-il, il y a eu outrage puisqu'il l'emporte qu'il l'est don. Mais je crois qu'il fit davantage. Dites-moi sans rien me cacher. Sire, dit-elle, il m'embrassa. embrassa. Vraiment, je vous l'assure, ce fut bien malgré moi. Au contraire, cela vous plut et vous ne fîtes point de défense, dit le chevalier jaloux. Croyez-vous que je ne vous connaisse ? Je ne suis si aveugle ou borgne pour ne voir votre fausseté. Vous êtes entré en voie mauvaise. Dure peine vous y attend. Jamais votre cheval ne mangera d'avoine, jamais il ne sera soigné que de la faire je ne sois vengé. S'il se défère, il ne sera point reféré. S'il meurt, vous me suivrez à pied. Jamais vous ne changerez d'habit et vous irez à pied et nu tant que je n'aurai tranché la tête de celui qui vint ici. Je n'en aurai d'autre justice. Et s'étant assis, il mangea. Pendant ce temps, si bien chevauchait le galois qu'il rencontra un charbonnier menant un âne. Enseigne-moi, dit-il, le chemin pour aller à Cardoel. Le roi Arthur, que je veux voir, y fait des chevaliers, dit-on. Ce sentier que tu vois ici mène à un château bien assis au bord de la mer. Si tu y vas, tu y trouveras, beau doux ami, le roi Arthur, joyeux et triste. Dis-moi, pourquoi le roi est-il ainsi à la fois triste et joyeux ? Je vais te dire. Le roi Arthur, avec toute son armée, a combattu Rion, le roi des îles, qui fut vaincu. C'est pourquoi le roi Arthur se réjouit. Mais au même temps, il est triste, car l'ont quitté ses compagnons et sont partis dans leur château. Le roi en a un grand chagrin. Le garçon se souciait peu de ses nouvelles, mais entra bientôt dans la voie que lui montrait le charbonnier. Sur la mer, il vit un château très bien planté et fort beau. Il en sortit un chevalier très bien armé tenant coupe d'or en main droite. De sa main gauche, il tient la lance et les reines de son écu. Il porte armure vermeille qui lui s'y est bien. Elle plaît fort au garçon qui se dit « Sur ma foi, je m'en vais demander au roi cette armure belle et neuve, au diable qui en cherche une autre. » Il se hâte vers le château qui lui tarde d'atteindre. Il rencontre le chevalier tenant la coupe. Celui-ci le retient un peu pour lui demander où il va. « Je vais au roi » répond-il pour lui demander vos armes. « Va donc et reviens promptement, dit l'autre. Et pendant que tu y seras, répète encore au mauvais roi que s'il ne veut tenir de moi sa terre, il me la rende ou qu'il envoie pour la défendre. Car je proclame qu'elle m'appartient. Et tu diras « Fiez-vous à ce que le chevalier qui vous défie tient en sa main la coupe où vous buviez votre vin. » Que ce chevalier cherche un autre pour porter au roi le message. Le garçon ne s'en chargera. Bien plus tôt, va en grande hâte à la cour où le roi et ses chevaliers étaient tous assis à manger. La salle était de niveau avec la cour, aussi large que longue et le sol en était d'aller. À cheval, il entre en la salle et voit le roi Arthur pensif assis au bout de la table. Le garçon ne sait qui il doit saluer car le roi il ne le connaît. Alors, il rencontre Yvonnet tenant un couteau en sa main. « Valet, toi qui tiens un couteau, montre-moi qui est le roi. » Yvonnet répond courtoisement « Ami, voyez-le là ! » Le gallois sitôt va vers lui, salue comme il sait faire. Toujours pensif, le roi ne dit mot non plus à un second salut. « Par ma foi ! » dit alors le garçon « Jamais ce roi ne fit nul chevalier. Comment donc le saurait-il, lui dont on ne peut tirer une parole ? » Et sans plus insister, s'apprête à repartir en faisant volter son cheval qui se trouve si près du roi que, de son museau, croyez-moi, fait tomber le chapeau royal. Le roi lève la tête, regarde le garçon. Lentement sort de ses pensées. « Beaux frères, soyez le bienvenu. Ne voyez pas de mal à ce que je n'ai répondu. Le pire ennemi que j'ai, celui-là qui me hait le plus, est venu ici pour me contester mon royaume. Il assure qu'il s'en emparera que je le veuille ou non. C'est le chevalier vermeil de la forêt de Quinquerois. La reine s'était assise auprès de moi pour réconforter les chevaliers qui sont blessés. Le chevalier vermeil ne mû guère qu'au rousset. Mais devant moi, il prit ma coupe et si follement la leva que sur la reine il renversa tout le vin dont elle était pleine. La reine en éprouva grand honte. Elle est retournée dans sa chambre où de colère elle se meurt. Que Dieu m'aide. Je ne crois pas qu'elle puisse en réchapper vive. Le garçon n'écoute en rien ce que lui compte là le roi. De sa douleur et de la honte de la reine peut lui chaud. Le visage du garçon montre des yeux clairs et rieurs. Qui le voit le tient pour folle mais on le tient aussi pour beau et noble. Le roi dit Ami descendez un valet gardera votre cheval je vous le promets d'ici peu vous serez chevalier pour mon honneur et votre profit. Mais le garçon répond pourquoi vouloir que je descende ceux-là que j'ai vu sur la lande n'ont pas mis pied à terre. Par mon chef je ne descendrai faites vite et je m'en irai. Fais le roi bel ami cher très volontiers je le ferai. Fois que je dois au créateur je mets encore condition pour être chevalier vermeil. Donnez-moi les armes de celui que je rencontrais devant la porte emportant alors votre coupe. Près du roi se tenait Sire Que son sénéchal qui était parmi les blessés. Courroussé de ce qu'il entendait il dit Ami vous avez raison allez vite lui enlevez ses armes elles sont à vous si vous y parvenez vous n'avez pas été trop sot de venir les chercher ici. Le roi n'aime pas ses paroles que vous avez tort de vous moquer comme vous faites. Si ce garçon vous paraît mal appris c'est qu'il a eu de mauvais maîtres bon vassal je crois il peut être oui c'est mal de le rayer ainsi un prud'homme ne s'avance pas à rien promettre s'il ne peut pas le donner ou ne le veut un ami s'attend à ce que promesse soit tenue sinon il vaut mieux refuser que laisser espérer en vain qui se moque se moque de lui-même et c'est bien lui-même qu'il trompe perdant le coeur de son ami ainsi parle le roi et voici que le garçon qui s'en allait voit une pucelle jeune et jante il la salue et elle lui rend son salut et tout en riant lui dit si tu vis assez vieux je pense et je crois en mon coeur que par tout le monde n'y aura nul meilleur chevalier que toi or la pucelle n'avait ri depuis plus de six ans au moins et elle avait parlé si haut que Que l'avait bien entendu cette parole le courrouça si fort qu'il gifla le tendre visage d'un grand coup dont elle fut jetée à terre revenant à sa place Que aperçut le fou debout près d'une cheminée d'un coup de pied il l'envoya dans le feu ardent pour avoir dit et répété cette pucelle ne rira plus jusqu'au jour où reviendra le seigneur de toute chevalerie l'un crie l'autre pleure le garçon s'éloigne sans attendre sans prendre conseil pour rejoindre le chevalier vermeil mais Yvonnet qui connaît les sentiers connaît toute chose et en apporte nouvelles à la cour c'est écarté de là tout seul sans compagnon il se faufile par un verger longeant la salle et vient tout droit en cet endroit d'où le chevalier vermeil attend chevalerie et aventure le jeune galois arrive au galop s'emparer des belles armes or le chevalier pour attendre avait posé la coupe d'or auprès de lui sur une table de pierre grise le garçon lui cria aussitôt qu'il fut à portée de voix mettez pas vos armes vous ne les porterez plus le roi Arthur vous le demande serais-tu celui qui s'avance pour soutenir le droit du roi si on vient il faut me le dire comment diable plaisantez-vous sire chevalier n'avez-vous encore quitté vos armes faites-le je vous le commande et moi je te demande si quelqu'un vient de par le roi qui veut combattre avec moi chevalier ôtez votre armure sinon je m'en vais vous l'ôter car je ne peux vous la laisser encore un mot et je vous frappe sachez-le bien le chevalier furieux se fâche à deux mains il lève sa lance et un coup terrible en assène par le travers des épaules du jeune galois un coup qui le fait basculer jusqu'aux oreilles du cheval le garçon blessé prend colère le vise à l'oeil le mieux qu'il peut et lance droit son javelot le trait crève la prunelle et ressort par la nuque en répandant la cervelle et le sang par le coup et par la douleur le coeur lui manque il tombe à terre resté tendu le garçon est descendu il prend la lance du gisant la met de côté il enlève l'écu du col mais il ne peut venir à bout de le décoiffer de son homme force lui est de le laisser l'épée il voudrait l'en défaire mais n'y parvient ne pouvant même la faire sortir du fourreau l'empoigne et tâche de tirer et Yvonnet qui le voit si embarrassé commence à rire ami qui a-t-il que faites-vous je ne sais trop je croyais que votre roi m'avait donné ses armes mais j'aurais plutôt déchiqueté ce mort pour en retirer les morceaux que saisit l'une de ses armes elles lui tiennent si bien au corps que le dedans et le dehors tout tient ensemble je crois bien ne vous inquiétez de rien je vous les donnerai très bien si vous voulez faites donc tôt dit le garçon et donnez-les-moi bien vite Yvonnet se met donc au travail dévait le mort jusqu'à l'orteil il le déchausse ne lui laisse aubert ni chausse ni home ni aucune pièce d'armure mais le galois ne veut quitter ses vêtements malgré ce qu'en dit Yvonnet il ne veut passer une moelleuse robe de drap de soie fourrée de laine que vêtait dessous son aubert le chevalier ne veut non plus chausser les souliers du vaincu disant diable voudrais-tu me faire changer les bonnes étoffes tissées par ma mère pour celles de ce chevalier laisser bonne grosse chemise de chanvre bien molle et tendre et ma tunique qui ne prend pas l'eau pour celle-ci que l'eau traverse maudit soit par sa gorge qui changera ses bons habits contre mauvais habits d'autrui il est difficile d'apprendre à un fou il n'y a rien à lui dire il ne veut garder que les armes Yvonnet l'habit lui lasse ses chausses puis lui attache ses éperons par dessus les brodequins de cuir puis il lui passe le aubert qui ne fut jamais mieux porté le homme qui très bien lui sciait sur la coiffe il le lui a scié l'or il lui montre comment cindre l'épée lâche à la chaîne mais des éperons l'autre ne veut car il préfère sa housine Yvonnet lui apporte l'écu la lance et comme il va le laisser là le garçon lui parle ainsi ami prenez mon cheval il est très bon je vous le donne pour ce que je n'en ai plus besoin portez au roi sa coupe d'or et saluez-le de ma part dites aussi à la pucelle que le sénéchal a giflé qu'à mon pouvoir sauf que je meurs qu'à ce grossier je m'en vais préparer tel plat que pour venger elle se tiendra Yvonnet répond qu'il donnera au roi sa coupe et délivrera le message fidèlement ils se séparent et s'en vont dans la salle où sont les barons entre Yvonnet qui au roi sa coupe rapporte disant Sire or faites joie le chevalier qui ici vint vous renvoie votre coupe d'or de quel chevalier parles-tu de celui qui s'en va d'ici est-ce de ce garçon galois qui me demanda les armes teintes de synople de celui qui me fit offense la plus honteuse qu'il pouvait Sire oui vraiment c'est de lui que je parle mais ma coupe comment l'eut-il l'autre le priste-t-il tant qu'il la lui ait de bon gré rendu non pas Sire il voulait la vendre si cher au galois que celui-ci a dû l'oxir comment se fit-il bel ami Sire je ne sais tout ce que je vis c'est que le chevalier le frappa d'un grand couf au champ et le précipita à terre mais le galois sut bien répondre d'un coup de javelot qui transperça l'oeil et la cervelle étendant à terre l'homme mort ses paroles mirent que en telle rage que peu s'en fallut qu'il en creva le roi dit au sénéchal ah que quel mal m'avait fait aujourd'hui vous vous êtes moqué de ce garçon alors qu'en lui apprenant mieux l'usage de l'écu et de la lance celui-là eut fait sans doutance un bon chevalier mais vous me l'avez éloigné lui qui m'a rendu en ce jour si grand service maintenant il va rencontrer par malheur quelqu'un qui pour gagner son cheval va le combattre il est naïf et sans usage mais il se fait des envieux il ne saura bien se défendre et bientôt il sera vaincu mort ou blessé ainsi le roi regrette-t-il le galois mais que faire en un tel regret le roi ne peut que se taire pour le roi et vous avez le roi pour le roi